Bonjour à tous, on se retrouve sur Rugby Challenge 3 dans le mode My Carrière et enfin My Carrière ou My Carrier ou Ma Carrière et aujourd'hui c'est le Crunch France-Angleterre on va regarder un peu notre sélection qu'est-ce qu'on peut changer à voir s'il y a des choses mieux à faire il ne faut pas oublier qu'on est champion du monde en titre pour moi Ben Arouss-Girado c'est indétrônable Atonio, Atonio peut-être qu'on peut mieux faire J'ai Drasiak, Maestrie en deuxième ligne Maestrie c'est indétrônable J'ai Drasiak, à voir si on peut avoir quelque chose de mieux Troisième ligne, Picamol, oui Gourdon Leroux, je ne sais pas, on va voir donc si on ne peut pas trouver des troisième ligne, elle est peut-être meilleure La Charnière, Macheno, Plisson, non pour moi clairement c'est pas ça ma Charnière préférée Plisson pour moi n'est pas le 10 du 15 de France je préfère un François Trinduc, ça clairement après qu'est-ce qu'on peut mettre à Chioki Chioki peut-être plutôt que Atonio en Pilar Hop, on met Slimani en réserve et voilà, et Chioki peut-être je trouve que là c'est bien ça a de la gueule Benarus, Girado, Chioki c'est pas mal, c'est pas mal voilà, donc on a dit après sur les ailes on a Medar, Vacatawa ouais, c'est pas mal après, Mermoz, Bastaro Bastaro, je ne suis pas forcément fan qui je peux mettre la question se pose la question se pose Wesley Fofana Wesley Fofana, on va mettre donc Mermoz, Fofana Spading en 15 ça c'est pas mal ouais, donc on va regarder un peu les 2ème lignes et 3ème lignes si on peut avoir du mieux je trouve que Bamaïna, non Shuli, Shuli mais ça manque de puissance souvent, Shuli c'est ce que j'aime moins après, moi je serais tenté de mettre UG à la place de Vacatawa que je trouve souvent décevant voilà ça c'est vraiment un avis purement personnel clairement Marvin O'Connor j'aime bien on va le mettre en remplaçant et peut-être qu'il entrera à la place de de Vacatawa voilà c'est décidé je pense que là on a une composition correcte non, il y a un truc qui va pas si, c'est bon on a un talon on a Camicha pour remplacer Guirado si, je pense que là notre compo est correct donc on va pouvoir y aller on espère que ça va bien se passer pour ce premier match des 6 nations on peut jouer avec l'Angleterre c'est complètement idiot euh mais pourquoi pas alors là on y va go on espère que ça va bien se passer on a eu des fois des hauts et des bas avec l'équipe de France on a connu un peu de tout on a connu des défaites face à l'Ecosse des choses comme ça pendant la Cognon pour au final la gagner l'Angleterre et la France qui entretiennent une rivalité qui remonte à 1934 et oui ça remonte et oui ça remonte cette rivalité lorsque l'Angleterre a éliminé la France en demi-finale du championnat du monde il parle duquel les Français organisés en 2007 match qui s'était terminé sur le score de 14 à 12 oui oui donc on entend on entend le God Save the Queen donc on regarde un peu il y a Norton en 15 ce qu'on connaît bien on a Ford en 10 mais après c'est pas Watson pourquoi il est en 3ème ligne si c'est le Watson le Watson c'est un Elie c'est pas un Pilar ça a l'air bizarre ça a l'air bizarre donc nous notre combo Benarouz, Choki et Gerardo Gedraziak, Maestri Leroux, Gourdon et Picamol Mâcho de Notre-Nuque pour la charnière Mermoz Fofana en centre c'est pas mal Médard, UG c'est du Toulousain aux ailes et Spedding en 15 on va voir ce que ça va donner on va essayer de de bien y jouer et c'est Scott Spedding qui va donner l'engagement et on va envoyer sur l'aile à Johan UG je crois on va essayer d'aller mettre de suite la pression aux anglais et parfait UG qui récupère Virado Bourdon on essaie de mettre la folie Mermoz ouais par contre là est-ce qu'on va la conserver non on la perdra directement sur le premier ruck et George Ford qui arrivera à dégager il y avait parfaitement le droit de dégager en touche bien joué c'est pas très grave on a une bonne touche sur les 40 c'est limite on essaie d'envoyer sur Johan Maestri mais c'est ça pas de problème Mach no Mermoz Mermoz on tente de partir on tente de partir en crochet mais ça ne passera pas Mach no qui tente le petit coté wa la 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 on s'est fait blessé dès le début qui j'ai mis en je sais pas si j'ai Baizzi sur le banc si j'ai Baizzi quand même Sébastien Baizzi Maxime Mach no qui se blesse directement Au bout de 5 minutes de jeu On est un peu vers Même pas 5 minutes 4 minutes de jeu Et Maxime Hachanou se blesse Donc on aura Sébastien Bézy Allez Bonne mêlée on arrivera à conserver Train duc Hop on envoie très vite sur l'aile A UG qui ralentit pour donner Maxime Mermoz On tente de crocheter Mais rien du tout On va réussir à conserver Et les anglais qui récupèrent La balle de nouveau dans le ruck On revient pourquoi Après avoir été champion du monde On ne peut venir ici Que pour avoir le grand chlam Donc il faut aller gagner Même si c'est un truc en Angleterre Le premier match ça semble compliqué Ca va être difficile On voit que dans les rucks Pour l'instant ils nous bouffent C'est à dire que Oh la 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 Allez On peut récupérer Ah non on récupère rien du tout Et là C'est dangereux Voilà Bien plaqué Pour l'instant ça tient bien Côté On fait en blé Alors on les fait jouer dans leur camp C'est le côté positif On les fait jouer dans leur camp A côté Médard Ah Médard qui s'est cassé le placage Mais ça va Il y avait Benarouz Juste après Et puis Yann Maestri Waouh Maestri A 10 On va quand même pouvoir Conserver la balle On essaie de temporiser Avec Sébastien Bézzi Qui envoie sur Gédrazia Qui envoie très vite sur UG On a essayé De repartir côté intérieur Ça ne passera pas Est-ce qu'on ne peut pas insister Petit côté Même si on a utilisé UG Sébastien Bézzi Qui fixe pour Gédrazia Mais Hermoz Rien du tout Et ça défend très très bien On se gratte la balle de suite C'est solide Côté anglais Je ne sais pas si la notation Veut dire quelque chose Celle qu'on a vu de 79 Moi j'ai l'impression Regardez tous les plaquages Qui nous passent Tous les ballons Qui récupèrent Au niveau Au niveau des rucks Je pense que la note Qu'ils ont vu de 79 Ce n'est pas la bonne Je ne sais pas Comment ça marche Et nous à 88 Normalement Ça devrait être tellement facile Avec 10 points d'avance Quand même très facile Alors que Je m'attendais A ce qu'ils envoient complètement Ils sont en mode Ils tentent des molles Mais on les bloque bien Attention Asmédar qui suit Ça va On ne s'est pas fait casser Là on peut peut-être gratter C'est eux qui refusent du sec Voilà ils ont refusé de lâcher On est loin Est-ce qu'on tente de marquer Est-ce qu'on a le vent pour nous Avec un Scott Spedding On pourrait peut-être être là Allez on l'attend Si on n'a pas le vent pour nous C'est pas Si on a le vent pour nous Est-ce que vous y croyez Scott Spedding Vent favorable Allez Allez on y croit Il a une grosse patate Scott Spedding C'est passé C'est passé les gars Je m'en étouffe Scott Spedding La pénalité quand même De quasiment 50 mètres Un peu sur le côté Mais ouais Voilà pourquoi il nous faut Du Scott Spedding Au but Là il a Oh par contre Ils ont récupéré la balle Là Il essaie de le récupérer au contest Donc c'est bien On ouvre le score Ça c'est C'est une bonne chose Mais méfiance Méfiance Les anglais N'ont pas dit Le dernier Ouais A domicile Un truc Un homme Tu vas pas aller chercher Si facilement Peut-être Ouais Virado Qui arrive à gratter Qui envoie vite Sur les lames Médard Mais il est un peu Estelé là Médard Et il se fait direct gratter Aïe 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 Oh la la Dommage Dommage On n'a pas pu profiter De ce grattage De ballon De Guilangardo Avec UG On essaie de ne pas Se donner Attention Ça crée Un scott spedding Qui plaque bien Et qui gratte après Oh non Allons un scott Alors là scott Ça va pas Il récupère la balle Et puis directement J'avais le temps De rien faire Il explose Le ballon Au contact On a gratté Mais il va revenir À l'avantage Voilà C'est dommage C'est dommage On ne défend pas si mal Que ça Mais là Mêlé à 5 mètres En face des poteaux En plein milieu Donc Il peut partir Des deux côtés On est quand même Bien bloqué Allez les gars Oh la la Je suis mal coordonné Et là Il y a danger Il tente Ce côté Il insiste Auprès des gros Et on arrive À gratter la balle Avec Trenduc Mermoz Médard Médard qu'est-ce qu'on Oh attend Mais pas trop loin Oh non Qu'est-ce que j'ai fait Avec Médard Vous avez vu Il s'est arrêté de courir Quel dommage Parce que là Le coup de pied C'était bon Il y avait de quoi Mettre une bonne pression Si Médard Ne s'était pas arrêté Bonne touche trouvée Ça dégage Bon si bien On a bien défendu Une fois de plus On tient On les tient On est à 5 mètres De notre ligne Et on s'accroche Allez Oh la la Ça fait mal ça Ça fait mal Ces ballons Il ne faut pas les perdre Face aux anglais Pas le jour du crunch Melody Allez On va au placage Mais compliqué C'est au final On met notre 3-0 3 minutes de jeu On arrive à bien défendre C'est ce qui me rassure On les met vraiment On arrive à gratter les ballons A des moments opportuns Ils sont bien tenus Ils sont bien tenus En laisse C'est rose bif Plus moi L'équipe d'Angleterre Et mon équipe préférée Donc Je ne suis pas du genre Allez Dénigré Bien au contraire Allez Bon alors Ça c'est très mal joué Ça c'est cadeau Il faut faire Même le temps De se relever On a peut-être De quoi faire Avec Ben Arous Pic à molle Pic à molle Ah c'est difficile Je voulais On ne s'est pas réussi A faire la passe Mais peut-être Qu'on peut encore Insister Côté Johan UG Mais ça va de à l'heure Mais il récupère quand même La balle Allez Allez Non J'ai cru J'ai cru Parce que Je ne sais pas si vous avez vu Il y avait genre le 15 Ou en tout cas Je ne sais pas si c'était le 15 Ou l'élien Mais Qui nous regardait un peu De nerf d'autoroute Et Comme si on pouvait passer Et puis au final Il revient Il arrive à nous pousser en touche Pas droite Pas droite Monsieur l'arbitre Ah là je suis En touche À suivre En touche Méfiant de ça Il n'y a que On va faire un alignement à 5 Ce fois On va envoyer sur G Draziac Non Sur Maestrie Sur Maestrie Ouais Il n'y a que 3-0 Donc méfiance quand même Allez Hop On essaie de taper le drop Mais ça passera à côté On essaie de mettre des points Il faut mettre des points Face à ces Anglais On avait le vent Pour nous Je me suis dit On peut tenter le drop Lointain Malheureusement ça ne passera pas On voit que la possession Est vraiment anglaise Territorialement Énormément aussi Ouh là 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 On mène 3-0 De façon assez prodigieuse Avec une pénalité Depuis notre camp Depuis notre camp Et là Le problème C'est qu'on va avoir Le vent contre nous Et donc ça ne va pas Forcément être facile Là on n'a que des gros Regardez C'est le 3 Qui fait Allez Scott Spedding Il a un bon coup de pied Mais on a le vent contre nous Mais il faut rassurer la touche Il faut rassurer la touche C'est une bonne touche Que trouvera Scott Spedding Sur nos 40 Mais bon C'est difficile Ça me semblait difficile De trouver mieux Pour Scott Allez Allez Arrête au moins On est pas loin De leur voler Bien Mais on est Bien en place défensivement Je radote Je me répète Mais c'est vrai que Je trouve qu'on est pas mal Défensivement Maintenant on a le vent contre nous Sur cette seconde mi-temps Voilà Ils vont pouvoir faire Des coups de pied Maintenant Attention si ils les utilisent mal Voilà ce que ça va donner Et ça c'est tout bon Pour nous On va choisir la mêlée On va choisir la mêlée Effectivement Allez C'est parti Oh là 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 Qu'est ce que c'est que ces réflexes On va la perdre Je suis nul Mais les anglais sont nuls aussi Ce qui est en train de nous sauver Et qu'on va pouvoir conserver la balle On va essayer de la jouer On va essayer de la jouer Médard Qui croise avec Fofana Fofana qui retrouve le roue Ah mais là on n'a pas de soutien Regardez On n'a pas de soutien Pas de soutien Mais là par contre on peut la Regraver Non J'y ai cru On semblait Majorie de roule C'est dangereux Médard qui revient Ouais bien Ça c'est du bon placage Ça j'aime On va remettre un alignement complet On va peut-être Envoyer un fond d'alignement sur Gourdon Attention les jambes un peu trop de leur côté On perd la balle On n'est pas bien On n'est pas bien Deuxième touche perdue du match C'est pas top Allez Au plaquage Allez les gars Cinquantième minute Et il n'y a que 3-0 C'est un crunch Sans essai Je suis désolé J'aurais bien aimé vous montrer Un essai de notre part Pas de la leur si possible Au final c'est eux qui sont passés le plus haut Quoi qu'on a eu UG Ah bien ça On a eu UG quand même Qui était pas loin au final On a remettre un essai je pense Il a tenté un truc là Allez On a tenté De passer Ça passera pas Mais Picamol Avance On a encore Qu'est-ce qu'il fait UG Regardez-le Je reviens partir avec lui Hop Non Il revient à la marge Je suis un peu deg Parce que UG là Il y avait peut-être de quoi faire Pour UG C'était pas facile C'était pas gagné Mais il a une bonne pointe de vitesse Allez On devrait pouvoir conserver Cette balle Oui On va la conserver Et on va tenter De faire du jeu Évidemment Medard Medard Qu'est-ce qu'il a fait What Il a explosé le ballon Et il est J'ai l'impression Au contact Hop Ouais On lui a fait exploser Le ballon au contact Aussi Et donc c'est de nouveau Une mêlée On aura vu Beaucoup de mêlées Beaucoup de touches Ça aura été du jeu De gros Sur ce match Allez La conserver Surtout Pourquoi pas taper au pied Vu qu'on arrive Difficilement à avancer Remet joliment le ballon Avec une passe Oh non Train duc Et ils reviennent pour une mêlée On en aura vu Des mêlées Non mais c'est incroyable Train duc Pas là Pas maintenant Alors que On est prêt à aller taper au pied Pour Pour aller un peu jouer Dans leur 22 mètres Et au final En avant de train duc Allez On est bien On est bien On va peut-être récupérer Allez la jeu Oui on récupère Train duc Cette fois-ci Tu fais pas n'importe quoi Hop là Ça ça fait du bien Ça regardez Hop Hey c'est même lui qui la met C'est parfait Norton Là on va mettre Un alignement complet Est-ce qu'on va réussir On va envoyer sur Gourdon Et on espère la récupérer Cette fois Et une lune On perd toutes nos balles On perd toutes nos balles Ça ça fait mal Ça fait mal Elle a train duc C'était bien rattrapé De son en avant Oh là là Oh là là Scott Spedding Qui a assumé Moi la jeu Là ça craignait Ça craignait Ça craint 65ème minute 15 minutes de la fin Ils étaient pas loin D'aller mettre un essai Alors les anglais Y'avait pas l'impression Comme ça Mais si si Ouais bien on le remet en touche Mais est-ce qu'on va réussir On va faire un alignement A3 Vous savez quoi Allez A5 Allez Johan Maestri S'il te plaît Rien du tout On arrive à rien récupérer C'est une catastrophe C'est pas un véritable problème C'est une catastrophe C'est Là c'est Si on perd le match On ne saura pourquoi Vraiment Et voilà Ils sont A 22 mètres Allez 24 mètres De notre embute Attention On n'a pas de 15 là Le 15 est pas là On va essayer de revenir Avec Scott Spading A 5 mètres de la ligne Oh la 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 Ça craint Ça craint les gars Si on perd Je suis obligé J'y vais Je fais un gros plaquage C'est un plaquage Qui leur donne une pénalité Que vont choisir les anglais Est-ce qu'ils vont taper Les 3 points Pour revenir à 3 partout Ouais bien évidemment C'est pas George Ford Mais c'est un Norton Qui l'atteinte Ça passera Ça craint Après est-ce que Si on ne fait pas Cette faute Ils vont nous mettre Un essai Et on perd le match Peut-être Donc là Bon Et puis au final Non c'est pas trop Ah si Oh la 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 Il faut leur laisser La prendre Voilà Ça va Bon Si on arrivait A récupérer une balle En touche Ça serait pas mal Allez Yohan Maestri Il serait grand temps D'aller en récupérer Une touche Voilà Allez Medard Trenduc Il y a peut-être Un intervalle à prendre Là Allez Trenduc Hop Allez jette toi Oh la 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 C'est l'anglais Qui a réussi à se jeter Mais ils sont à 1 mètre Même pas de leur ligne Boum Et ça va nous faire une mêlée Les gars Une mêlée A 5 mètres de la ligne A 5 minutes de la fin Il y a 3 partout On peut tenter des drops On peut tenter un essai Je ne sais pas Il faut d'abord Récupérer cette balle Cette mêlée Et ne pas la perdre Allez Allez les gars Ça pousse C'est fort On la conserve C'est parti Trenduc Mermoz On tente le croiser Gourdon Gourdon arrêté 1 mètre de la ligne Ça va Allez c'est ça Allez Oui Oh là là c'est la victoire Oui messieurs On va chercher la victoire Avec un essai de Maxime Mermoz Oh ça se joue arrête Mais là on tente des petits trucs On croit qu'on peut y aller avec Gourdon Mais non On est arrêté 1 mètre de la ligne Il y a le soutien On arrive à conserver Tout le monde y va François Trenduc Et puis là on fixe Et on donne Pour Mermoz Qui est décalé Et il n'y aura pas de problème Et Scott Spedding Pour la transformer En plus Scott Spedding Ça c'est du buteur Et c'est fini En plus parfait Le match est fini C'est une victoire Du Caisse de France 10 à 3 J'aurais réussi à vous montrer Un essai juste avant La fin du match En plus Ça c'est plutôt cool L'équipe de France A bien terminer Là franchement Quand ils ont égalité Ou même quand ils étaient A 10 mètres de la ligne Bon je fais une faute L'Italie Qui bat l'Ecosse En Ecosse Celle là Je ne m'y attendais pas On va regarder Et puis L'Irlande Qui a battu Le Pays de Galles C'est presque Tout le contraire Que j'aurais parié Une victoire du Pays de Galles Face à l'Irlande Une victoire de l'Angleterre Face à la France Une victoire de l'Ecosse Face à l'Italie Tout a été inversé Soit Donc prochain match Face à l'Ecosse Nous on est en route Pour un grand chelame A partir du moment On a gagné A Twickenham Tout est possible J'espère que ça vous aura plu Merci à vous d'avoir regardé Et à très bientôt Ciao 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 ciao